Madame Lazare, pour La République En Marche. Madame Lazare a la parole, nous l'écoutons, nous écoutons Madame Lazare. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, je crois qu'il est utile de rappeler que nous examinons aujourd'hui le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et ça nous permet, pour la première fois, depuis 18 ans, nous présentons un projet de loi de financement de la sécurité sociale libre. Avec ce projet de loi, nous tenons ainsi d'une part notre engagement à désendetter la sécurité sociale, tout en fixant d'autre part le cadre de politiques publiques ambitieuses en matière de santé, de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, ou encore d'accompagnement de la dépendance. Ne nous laissons pas enfermer aujourd'hui dans un faux débat qui opposerait d'un côté l'enjeu budgétaire et de l'autre la question sociale. Sur ce texte, comme sur tant d'autres, il faut se méfier des réponses simplificatrices qui traduisent plus souvent un enjeu politique de court terme qu'une vision cohérente des enjeux que doit relever notre pays. C'est pourquoi la politique de rabot ou celle de la planche à billets peuvent faire de beaux propos d'estrade, mais ne constitueront jamais une réponse véritable aux enjeux de notre pays qui ne font plus les mêmes choses qu'hier. La population vieillit, rendant le sujet de la dépendance plus urgent que jamais. Les parcours de vie sont plus fracturés et plus incertains. Le marché de l'emploi est plus compétitif. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de répondre à ces enjeux concrets pour les Français en bâtissant les fondations d'un nouvel État-providence qui devra nécessairement aller vers plus de prévention, être plus juste et mieux accompagner les Français. Cette triple ambition, c'est la colonne vertébrale des stratégies de lutte contre la pauvreté et de transformation de notre système de santé présenté par le Président de la République. Ces deux initiatives, qui répondent à nos engagements de campagne, trouvent dans ce texte des premières traductions concrètes que des millions de Français pourront constater au quotidien. Ce budget, il est concret sur l'accès aux soins. Près d'un million et demi de Français bénéficieront d'une complémentaire santé à moins de 1 euro par jour suite à la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé. Les Français pourront par ailleurs constater les premiers effets du reste à charge zéro en optique, en audiologie et en dentaire. Les lunettes, les prothèses auditives, les prothèses dentaires doivent être accessibles à tous. Ce budget, il est concret pour la fiche de paye pour les salariés. Nous allons continuer à mieux récompenser le travail en exonérant les heures supplémentaires de cotisations salariales. Après la hausse constatée par tous les salariés au mois d'octobre, c'est une nouvelle mesure qui se verra sur la fiche de paye et représentera pour un salarié au SMIC un gain de 200 euros par an en moyenne. Ce budget, il est concret aussi pour les familles. Nous allons prolonger le congé maternité des travailleuses indépendantes de 74 à 112 jours pour le rendre équivalent à celui des femmes salariées. Comment pouvions-nous accepter qu'une femme indépendante ne bénéficie jusqu'à aujourd'hui que de 6 semaines de congé maternité ? Pour les enfants prématurés, nous créons un congé paternité spécifique pour permettre au père d'être présent pour son enfant, pour la maman, dans une période qui peut être difficile pour ses familles. Pour les familles d'enfants en situation de handicap, nous allons augmenter de 30% les aides à la garde d'enfants et nous les prolongerons jusqu'à l'entrée en maternelle. Enfin, ce budget, il apporte des protections concrètes à ceux qui en ont besoin en augmentant de 35 euros supplémentaires le minimum vieillesse et de 40 euros l'allocation adulte handicapé en renforçant les personnels soignants au sein des EHPAD dont on sait les difficultés avec une enveloppe d'urgence de 125 millions d'euros débloquée pour l'année 2019. J'ai vu à Argenteuil la réalité de ce métier, de ses difficultés, l'engagement aussi de ses personnels. Et c'est là, je crois, une mesure essentielle. Mais si renforcer les dispositifs et les droits est important, ce n'est que la moitié du chemin. Il faut encore les rendre effectifs. Pourtant, aujourd'hui, on constate, par exemple, que 30% des personnes qui auraient droit au RSA ne le demandent pas. Lutter contre ce phénomène qu'on appelle le non-recours sera l'un des objectifs du revenu universel d'activité dont ce texte pose les premières briques. C'est aussi l'objectif du travail que nous avons mené depuis plusieurs mois avec des députés de la majorité pour permettre aux retraités étrangers ayant cotisé en France de faire valoir leurs droits. C'est notamment le cas des Chibani, ces travailleurs venus du Maghreb à partir des années 50. Aujourd'hui, lorsqu'ils souhaitent s'établir pour leur retraite dans leur pays d'origine, ils perdent leur accès à la sécurité sociale en France, bien qu'ayant cotisé souvent toute leur vie en France. Nous avons donc bon espoir, après un travail de fond avec les associations et le gouvernement, de pouvoir apporter des avancées concrètes dans ce texte afin que les 300 000 Chibani et retraités étrangers bénéficient, comme tous les pensionnés, d'une couverture de la sécurité sociale en France. Voilà, au-delà de toutes les mesures concrètes que j'ai pu vous exposer, mes chers collègues, je veux vous dire combien l'enjeu, à mes yeux, mérite de dépasser les débats de circonstances pour porter une vraie vision qui apportera des réponses concrètes aux Français, pour les travailleurs, pour les plus fragiles, pour les familles. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.